Buenos dias muchachos, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel, on part en session street et on va aller à Molins d'Ereille. Il est plus ou moins 9 heures du matin, on va prendre le train, c'est à 20 km de Barcelone, donc il y a une petite heure de train pour se rendre sur le spot, vous allez voir c'est un spot incroyable, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui auront déjà vu ce spot dans plein de vidéos et moi ça va être la première fois que j'y vais donc j'espère qu'on va pouvoir ramener quelques tricks, j'ai quelques idées en tête, on embarque dans le train et on se retrouve sur le spot. C'est bon on est arrivé à Molins d'Ereille, vous reconnaissez le spot, j'imagine que vous l'avez vu également sur la miniature, mais là vous le verrez un peu plus précisément, donc gros spot super connu, c'est abusé cette plaza, il y a des banks un peu de partout et ce gros curb qu'on peut faire donc des tricks in et out dans le bank. On va s'échauffer tout doucement juste pour la petite histoire tant que je retiens, Molins d'Ereille ça s'appelle comme ça puisque dans les années 1200 il y a quelques moulins qui ont été installés, les moulins royaux et c'est de là que tient le nom de ce petit village, je sais pas si on peut appeler ça une ville, c'est plutôt on va dire un gros village on va dire, voilà c'était juste pour la petite histoire comme ça vous savez pourquoi ça s'appelle Molins d'Ereille, littéralement c'est moulins du roi en français. Il y a plusieurs manières de shooter le spot, soit en arrivant de ce côté en montant le plan incliné et donc en tapant le coeur en haut et en descendant, soit donc en partant depuis le haut de la plateforme et en faisant ben grind, taste like ce que vous voulez, puis drop in dedans. C'est Waxerpon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'aurais beaucoup aimé faire le tail slide à flip drop in, mais c'est un bord qui est arrondi. On est en street, c'est pas du skate park. Moi je viens juste d'apprendre ce truc et il est vraiment encore sketchy, donc ici je vais pas galérer pendant une heure pour le rentrer. J'ai essayé d'autres trucs, peut-être un lip slide. On va faire aussi 2-3 tricks en arrivant de ce côté et je sais pas, on va voir un petit peu ce qui se propose à nous. Salut! J'ai essayé d'ailleurs un Octavio. la partie coeur c'est vraiment la base de ce spot quand il vient à mollins des règles c'est vraiment pour rouler ce coeur mais après sur le spot je vous ai dit il n'y a pas que ça vous avez par exemple ici un tout petit drop in c'est bien pour s'entraîner pour ceux qui n'ont pas encore fait de gros drop in parce que là on n'a pas beaucoup de vitesse c'est pas très haut donc vous pouvez faire vos tricks sans grand manger vous avez aussi des kerb en haut on voit que celui ci il est au accès je crois qu'il ya même une arrête sur lui là bas donc on peut faire par exemple un trick sur le kerb un flip drop in je sais pas et je dis au hasard et après au lit pour entrer dedans il y a un petit rebord donc voilà sachez qu'il n'y a pas que le kerb à faire il y en a un petit peu pour tous les gros je mets des affaires là bas parce que comme ça les gens savent que je suis par là pour le cap ça va pour le cap je n'ai jamais fait ni en flat je pense donc je pense que c'est le bon spot pour la prêve c'est le bon spot pour la prêve ici avant on pouvait faire le holly drop in par dessus de muret maintenant il y a la barrière c'est un petit peu anti ce que tu es mais est ce que c'est ça qui va nous arrêter de skater ce soit dès qu'on fait pas un petit caveman depuis le haut de la barrière peut-être on va tester j'ai un peu peur vous voyez le gros plan incliné là-bas il y en a qui en train de faire de l'entretien juste à côté j'espère vraiment qu'il va partir à un moment pour qu'on puisse faire deux trois tricks dessus le top ça serait de dropper mais déjà il faut monter en haut on peut pas partir sans tester le plan incliné on va pas le dropper parce qu'il est ultra vénère faut pas tomber de l'autre côté c'est un peu sketchy mais on fait au moins un flip-back je pense dessus premier prochain c'est le bon si je le plaque pas je monte vers la moitié et je dois redescendre c'est ultra incliné j'essaye même pas le flip-to-flakey c'est à dire super chaud pour le backside flip et là je me casse vite parce que la structure elle fait un peu de bruit et au balcon il y a deux trois abuelos qui ont commencé à crier avant que j'oublie il y a aussi du coup cette partie du spot et j'ai déjà vu en vidéo quelqu'un qui fait no slide sur le mur et qui redescend ici dans le plan incliné c'est ultra vénère en gap je sais pas si ça a été fait en tout cas c'est plus un spot de biker je pense ou alors de jozomoki mais vous avez aussi ça comme spot pour les plus déter j'espère que vous avez qui fait en tout cas la petite session sur ce spot à molins d'ereille moi je vous le dis je vais pas tarder parce que il ya une petite dame et un petit monsieur qui ont commencé à crier du balcon donc on va pas rester très longtemps par ici on sait jamais rapidement avant de vous quitter ce que j'ai pensé de ce spot je pensais que c'était un peu plus facile que ça à rouler faut vraiment être bon en kerb en fait pour kiffer le spot moi le kerb c'est pas ce que je préfère vous le savez et j'ai un petit peu galéré je vous avoue j'ai pas mis beaucoup de tricks mais bon c'était une bonne petite session on a essayé de rouler un petit peu tous les éléments qu'il y a sur le spot j'espère que vous avez bien kiffé la petite session je vous rappelle comme d'habitude que tous les spots qu'on voit sur la skatosphère vous les retrouvez sur la carte des spots de la skatosphère allez je traîne pas trop on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne session à tous